Radio-Canada Une exposition particulière retient l'attention devant Queen's Park ces jours-ci. Un artiste peintre inconnu expose 127 toiles. Des portraits de tous les soldats canadiens qui ont perdu la vie en Afghanistan. Christian Grégoire l'a rencontré. Le monde de George Dinka a beau être entouré de couleurs, le noir est trop souvent celle qu'il utilise sur ses toiles. Chaque fois qu'un soldat canadien meurt en Afghanistan depuis 2002, l'artiste immortalise sa mémoire. Il peint religieusement le portrait des combattants pour les faire passer à l'histoire. Son garage en banlieue de Toronto est le témoin de tous les sacrifices. 127 tableaux de visages illustrant des vies trop courtes. George Dinka, irakien d'origine, a aussi vécu la guerre lors du conflit avec l'Iran. Il a fui vers le Canada avec sa famille il y a 20 ans. Je suis derrière toutes les familles en deuil, dit-il. L'artiste autodidacte travaille dans l'industrie automobile, mais la peinture a toujours été sa passion. Il a peint les portraits des présidents américains et les premiers ministres du Canada. Il transporte pour la première fois son œuvre sur la place publique. Devant Queen's Park, en silence, M. Dinka honore les disparus. Il y sera le jour jusqu'à vendredi sans manger ni boire. Il espère tenir la même exposition devant le Parlement à Ottawa. Ce visiteur est touché. C'est une situation qui donne un sentiment de tristesse, de peine. Je ne veux plus avoir à peindre de si jeunes soldats, dit-il. L'émotion le gagne lorsqu'il en parle trop longtemps. Il sait qu'à ce rythme, il manquera d'espace dans son garage avant la fin prévue de la mission canadienne en Afghanistan en 2011. Christian Grégoire, Radio-Canada, Toronto.